Les relations avec la Russie est un des points majeurs à l'ordre du jour du sommet de l'OTAN. Les Européens cherchent à renforcer leur politique de défense, mais le secrétaire général de l'Alliance ne veut pas pour autant isoler Moscou. Nous n'acceptons pas l'annexion illégale de la Crimée, nous n'acceptons pas la propagande sur le web ou les interférences dans les processus politiques nationaux. Mais pour moi, ce n'est pas un argument pour isoler la Russie ou pour rompre le dialogue. En fait, je pense le contraire, je pense que lorsque les tensions sont fortes, il est encore plus important de parler avec la Russie. De son côté, Moscou ne cache pas sa méfiance à propos des choix stratégiques engagés ces derniers mois par les alliés. La Russie voit comme une menace le prochain changement de stratégie, en particulier l'initiative 4x30, autrement dit la mobilisation rapide de 30 navires, de 30 bataillons et de 30 escadrons aériens. Ces objectifs et leur portée dépendent surtout des moyens que les alliés sont prêts à engager pour assurer les missions de l'OTAN. Le point central de ce sommet pour les Européens est de convaincre Donald Trump qu'il dépense assez. Il y a une tendance inquiétante dans l'esprit du président américain de lier les dépenses militaires avec les dossiers commerciaux. Beaucoup de questions restent en suspens. Avec le Brexit, l'adhésion britannique à l'OTAN pourrait être renégociée. L'effet Coupe du Monde en Russie pourrait aussi rendre la rencontre entre les présidents russes et américains plus amicale. Toutefois, la présence des responsables militaires au nouveau siège de l'OTAN montre l'unité des alliés et l'importance de ce sommet. André Biketov, Euronews, Bruxelles.